Tout le monde est sensible à votre présence, M. le Président. Tout le monde. Et on a vu dans les médias également les témoignages de la population, ce que vous pourrez rencontrer, parce que, au-delà de notre personne, c'est la solidarité nationale, c'est la solidarité de tout le pays, qui déjà s'était exprimée dès la semaine dernière, avec l'avenue de Christophe Béchou et de Gérard Parvenin, à votre demande. Mais l'engagement de l'État est aussi symbolisé par le préfet, qui, depuis des jours et des jours, est dans l'action, jour et nuit, et avec tous les services de l'État. C'est important, et d'ailleurs, on le voit bien, sur tout le matériel nécessaire des pompes, c'est de tout le pays que c'est arrivé, de tout le pays. Donc la solidarité est au rendez-vous. Et la solidarité qui vient aussi en complément, au-delà de tous les services publics, qui tiennent aussi un pays, il y a la solidarité locale. Et franchement, la solidarité au sein d'une famille, évidemment, avec les amis dans les villages, les élus locaux, les élus locaux, indispensables, et irremplaçables, tout ça à jour. Le vrai sujet, c'est que quand on voit cette météo-là, on ne réagit pas comme le font aujourd'hui les sinistrés. Parce qu'avec les inondations, il y a la difficulté physique et la difficulté psychologique. Et cette difficulté psychologique, même s'il est encore un peu tôt, votre présence aujourd'hui avec les ministres, va nous permettre aussi de dire, de vous dire ce dont on a besoin. Le premier sujet, c'est la question des assurances. La question des assurances, ce n'est pas seulement une question d'analysation, c'est de savoir dans quelles conditions on va pouvoir se réinstaller chez soi et ne pas être pénalisé. Il y a la définition, bien évidemment, des catastrophes naturelles, c'est clair, parce que les ministres l'ont dit, à votre demande, il n'y aura pas beaucoup de suspense. Il y a la question des calamités agricoles, le ministre de l'Agriculture est là, où là on a un nouveau régime, et il faut vraiment qu'on ait la lecture la plus souple possible pour les assurés comme pour les non-assurés, pour que très clairement, ils puissent reprendre leur activité le plus rapidement possible. Sur la question des catastrophes naturelles, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises, sur les particuliers, la présidente de France Assureur, qui était ce matin à la radio, est avec vous, on a besoin d'un système dérogatoire, d'un système exceptionnel. C'est-à-dire que dès qu'une déclaration de sinistre est faite, il faut qu'il y ait une indemnité dans les jours qui suivent, au moins pour redémarrer. Une première indemnité, dès qu'il y a une déclaration de sinistre, pourquoi ? Pour pouvoir acheter des vêtements, pour pouvoir acheter un frigo, une gazinière, de façon à ce que l'activité puisse reprendre très vite, et que dès que les gens pourront se réinstaller, ils ne soient pas condamnés à faire l'avance. Certains n'ont pas les moyens de faire l'avance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, avec le département, c'est une initiative de Jean-Claude Leroy, département et région, on prendra en charge la franchise catastrophe naturelle pour les particuliers. C'est 380 euros, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient prévu de mettre 380 euros dans la franchise, donc on la prendra en charge. Mais on a vraiment besoin de cette avance, comme on a besoin également que vous mettiez sur place toute une équipe dédiée, votre délégué régional renforcé, pour que quand ça ne se passe pas bien, il puisse être l'accord de rappel et garantir qu'on a vraiment cette prise en charge maximum. L'autre aspect, c'est qu'on aura besoin, au-delà de ce que mettront les collectivités, de fonds de solidarité nationale, parce que ce n'est pas la violence de ce qui s'est passé à la Roya, mais quand on voit sur la durée toutes les conséquences, on a besoin d'un dispositif comme celui-ci, la solidarité nationale, même s'il est encore trop tôt pour savoir exactement l'évaluation des dégâts, on ne peut pas le dire aujourd'hui, mais on aura besoin de ça, comme on aura certainement besoin aussi d'une organisation dédiée dans le département, dans la région, pour pouvoir aider à ces travaux, et puis derrière, ce que nous disent les gens, c'est simple, on peut continuer à vivre ici ou pas ? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que là où il y a eu des travaux qui ont été faits depuis 10 ans, M. le Président, il y a eu des crues importantes. 750 maisons avaient été évacuées. 10 ans après, des travaux ont été faits. Les crues sont plus importantes qu'il y a 10 ans. 150 maisons évacuées. Ce qui veut dire que ça marche, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas attendre 10 ans. La seule chose, c'est qu'on va avoir besoin de mobiliser des fonds. Et là, autorisez-nous à sortir de nos compétences pour pouvoir financer. Et d'autre part, il faut qu'on aille plus vite. La Roya, il y a eu des dispositifs dédiés, des procédures d'urgence pour reconstruire, pour pouvoir curer les fossés, pour pouvoir prévenir. Et on a besoin aussi de ça. Là, ce n'est pas la région dont il s'agit. C'est très clairement qu'on puisse aller vite. Et je pense que si très rapidement on a ces éclaircissements, si très rapidement se met en place cette organisation, on pourra faire en sorte, malgré toute la lourdeur psychologique de ce que ça représente, que l'on puisse se dire, c'est bon, on peut repartir et on peut à nouveau avoir un peu plus d'espoir. Ce n'est pas encore aujourd'hui très audible, mais c'est ce dont on a besoin. Et c'est aussi pour ça que votre présence avec les ministres est importante. Merci. Merci d'abord. Je veux vraiment, à côté d'une épouse et des ministres, vous remercier. Merci, M. le Préfet, pour le point très précis qui a été fait. Merci au président du Conseil régional et au président du Conseil départemental pour leurs propos extrêmement clairs. Et je vais d'ailleurs tout de suite essayer d'y répondre. Moi, je veux vraiment, avant toute chose, vous remercier, remercier l'ensemble des services de l'Etat, M. le Préfet, M. le Préfet de région et avec vos sous-préfets, évidemment, nos sapeurs-pompiers et nos pompiers et les renforts nationaux, remercier nos gendarmes et nos policiers qui ont été mis à contribution. Et puis la solidarité extraordinaire avec les collectivités territoriales, la protection civile, qui est venue en un point, ainsi que l'ensemble des bénévoles, la Croix-Rouge, toutes les associations qui sont venues là et l'ensemble de celles et ceux qui ont permis, depuis le début de ces inondations et de cette tempête, eh bien d'être aux côtés de la population et d'avancer. Je veux également remercier les élus parce que je sais combien vous êtes aux côtés des vôtres, prenant aussi la pression, la fatigue maintenant qui s'installe. Et je vous remercie de la formidable solidarité dont vous avez fait preuve. remercier vos équipes. On ne lâchera pas. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est aussi pour vous remercier, vous dire notre reconnaissance, mais le soutien de la nation tout entière. Je remercie également VNF qui a joué un rôle important avec l'ensemble des acteurs et qui continuera à en jouer pour permettre d'évacuer. Alors maintenant, si je suis là, je le disais, c'est pour vous dire notre solidarité, notre soutien. Elle va se traduire, dès cet après-midi, par le classement de toutes les communes qui l'ont demandé en catastrophe naturelle. Donc il y en a 214 sur le département et une trentaine dans le nord. Toutes celles qui l'ont demandé à date, je le dis, ce sera publié donc au JO de demain. Évidemment, il peut y en avoir d'autres après qui viennent. Et donc c'est un dispositif très souple et qui gardera toute sa souplesse dans les jours et les semaines qui viennent. Donc ça, ce sera fait et c'est dès aujourd'hui. Ensuite, évidemment, les assureurs sont mobilisés. On aura les dispositifs de soutien. Et merci du fonds qui est mis en place. Je pense que c'est très pratico-pratique. On va mettre en place des dispositifs pour accompagner les collectivités locales qui vont en soutien de la population. Et on a la garantie, en effet, de nos assureurs. Mme Lussmann sera avec vous dans un instant sur la réactivité, les dispositifs de soutien, les mécanismes exceptionnels qu'on met en place. Deuxièmement, on a pris de la décision immédiate de mettre en place un fonds de soutien. C'est le début, mais pour amorcer, pour les collectivités, de 50 millions d'euros qui, de manière exceptionnelle, permet de faire face aux premières dépenses. Évidemment, on aura à chiffrer ensuite tout ça et à améliorer les choses. Ensuite, ce fonds est un fonds d'urgence qui vient en plus de ces dispositifs et lui aussi, il sera évolutif. La troisième chose, c'est pour nos agriculteurs. Ça a été dit. Le ministre rentrera dans les détails tout à l'heure. Évidemment, on va activer le dispositif qu'on a créé il y a maintenant quelques mois, qui est à l'Unité agricole, qui va permettre d'accompagner et de compenser. Mais pour le faire non seulement avec souplesse, mais faire face aux circonstances un peu exceptionnelles, on va mettre en place, sur la base des propositions du ministre, un fonds exceptionnel de soutien qui va d'ailleurs valoir pour les inondations, mais aussi les différentes tempêtes qu'on a eues, qui vaudra pour votre département, pour la région Normandie et la région Bretagne, parce qu'on voit bien qu'on a un sujet particulier. Et donc là, on va le calibrer. On va accompagner nos agriculteurs de manière exceptionnelle, soit pour les besoins en investissement, soit pour les pertes d'exploitation et de production. On est à la charnière, on le sait, pour certaines récoltes. Et donc là, on aura accompagné et on va aussi le faire de manière très souple. Troisième élément, vous l'avez demandé, c'est que les mécanismes qu'on a mis en place en effet dans la Roya, on va les adapter. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'on a ici. Mais oui, on a besoin de souplesse et de rapidité. Et donc, ce qu'on a appris là-bas et dans d'autres territoires, on va l'appliquer à votre territoire et à ceux qui ont été frappés par ces événements, des dérogations, la simplicité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le courage en particulier et tous les travaux qui sont à faire. Parce qu'on a aujourd'hui des règles qui ne sont pas adaptées de toute façon. Je dirais, elles ne sont même pas adaptées en temps de paix. A fortiori, elles ne sont pas adaptées en temps de crise. Donc ça, on va les assurer et prendre des mécanismes à part. Et je pense, c'était suggéré par M. le maire de Saint-Omer, de pouvoir réfléchir aussi aux meilleures pratiques européennes. Nos amis belges ont exactement les mêmes difficultés. J'avais ce matin le Premier ministre qui sera sur le terrain cet après-midi chez lui. Mais c'est vrai que les Néerlandais et d'autres ont mis en place des techniques de dragage, de conduite à la mer qui sont innovantes dont on peut peut-être s'inspirer. Mais moi, je veux déjà ici saluer, vous le rappelez, le Président, le travail qui a été fait ces 20 dernières années. Parce que si, après 2002, vous n'aviez pas fait au niveau local tout ce qui a été fait, ça aurait été absolument terrible et bien pire. Donc là, on va encore apprendre de cette crise. L'idée, c'est de pouvoir faire vite, au mieux, et en effet, d'en tirer les leçons et de tirer les leçons de ce que font les voisins. Il y a deux choses. On a appris les leçons de poste 2002, ça a été votre travail collectif. Et on a appris les leçons poste Brizol, ça a été France Alerte et le dispositif qui a aussi permis, là encore, de sauver beaucoup de vies. Et en ce moment même, le directeur général m'en faisait état, on est en train de mettre en place des techniques de pompage qu'on n'avait jamais utilisées dans notre histoire de la sécurité civile. Et donc, cette crise est en train de nous apprendre aussi collectivement de nouvelles choses. Voilà les quelques réponses de court terme que je voulais apporter sur le monde économique. La ministre va tenir tout de suite une table ronde avec l'ensemble des acteurs. Là aussi, on va mettre en place des mécanismes avec URSAF, avec des reports de charges, avec des mécanismes de reports d'échéances fiscales ou sociales. Et je le tiens à dire ici aussi parce qu'on avait quelques entreprises importantes qui avaient déjà des difficultés avant les inondations. On sera là en soutien pour ne pas que ces événements viennent fragiliser et l'entreprise et les salariés qui aient une angoisse qui s'ajoute. Voilà les quelques éléments que je voulais apporter en réponse à ce qui avait été dit. Mais dans ces moments-là, je sais combien la fatigue s'installe parce que c'est long, ça dure. On va encore avoir beaucoup de pluie aujourd'hui et cette nuit et donc ça va créer un peu un découragement, je le sais, chez certains, dans certaines familles. Donc il faut tenir dans ces heures. Ce qui nous est quand même indiqué, c'est que la deuxième partie de semaine nous laisse amorcer quand même un calme qui va revenir. Mais on le sait, dans certains endroits, la décrue va mettre du temps il y a plusieurs jours. Le moral est déjà éprouvé, qu'il y a une fatigue qui s'est installée dans les équipes, chez les élus, dans les familles. Et donc c'est aussi pour ça que je suis à vos côtés. Il faut tenir. On va mettre en place tout ce qu'on peut pour pomper, pour aller au plus vite vers le retour à la normale. On va mettre en place des mécanismes exceptionnels pour accompagner les familles, le monde économique. Mais dans ces heures-là, il faut vraiment tenir et garder le moral et je vous transmets toute l'énergie, la force, le soutien et l'affection de la nation. Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ...